... Bienvenue à tous pour le photocall de 120 battements par minute, film signé Robin Campillot, avec au casting l'ensemble des personnes que vous voyez là en ce moment devant les caméras et les photographes de la presse internationale. Un énorme casting pour un film événement, 120 battements par minute, raconte le mouvement Act Up, cette association qui a milité pour la défense des droits des malades du sida, pour alerter les pouvoirs publics. Et donc sont représentés ici les acteurs, l'ensemble des acteurs de ce formidable casting avec au centre Adèle Haenel, que vous reconnaissez sur ces images. Au côté de Robin Campillot, avec le t-shirt, le polo vert et bleu, et qui est entouré de ces deux comédiens principaux que sont Nahuel Perez-Biscaillard et Arnaud Valois. Et alors, je vais les citer parce qu'ils sont tous là. Sur ces images, vous pouvez voir Antoine Reinhardt, Ariel Borenstein, Jean-François Auguste, Coralie Russier, Simon Bourgade, Aloïs Sauvage, Théophile Rey, Jérôme Clément, Julien Herbin, Mehdi Rahim Silvioli, Mehdi Touré et Simon Guéla. Et il ne reste maintenant donc qu'Adèle Haenel, Nahuel Perez-Biscaillard, Arnaud Valois, sur ces images, Aloïs Sauvage également, et Robin Campillot. Pour la première fois en compétition officielle, Robin Campillot. Adèle Haenel, on l'a vu déjà souvent à Cannes, et la dernière fois en compétition officielle, c'était bien sûr avec les frères d'Ardennes. Et on voit également sur ces images Antoine Reinhardt. Robin Campillot, c'est son troisième long métrage. C'est aussi un scénariste et un monteur, et notamment des films de Laurent Canté, de celui qui avait reçu la Palme d'Or ici même, avec Entre les Murs, et il a également écrit et monté le nouveau film de Laurent Canté, L'Atelier, formidable film présenté dans la sélection Un Certain Regard. C'est donc l'histoire d'Act Up, Act Up Paris, que nous raconte Robin Campillot à travers ce film. On assiste à ces actions spectaculaires menées par les militants d'Act Up. Mais aussi, et ce qui est très intéressant, à tous les débats qui ont traversé cette association, comment se faire entendre, comment défendre la cause des malades, comment agir, comment ne pas se laisser non plus endormir, réveiller les pouvoirs publics, réveiller aussi les labos, les médecins. Une action fondamentale que celle d'Act Up dans les années 90, qui au-delà a milité aussi pour la cause des homosexuels, mais aussi de tous ceux en marge de la société, les toxicomanes, les prostituées, victimes de ce terrible fléau du sida, un fléau silencieux. Et Act Up a donc réveillé les consciences, et parfois de manière très spectaculaire, ce qui a pu faire polémique, et ce qui est tout le thème des débats qu'ils ont entre eux, parce qu'ils ont sent cette urgence. La plupart sont malades, cérépositifs ou malades du sida. Ils ont cette urgence à agir, cette urgence à faire se réveiller les laboratoires, la recherche scientifique, parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre les protocoles. C'est ainsi que cette association va arriver à secouer l'ensemble des parties prenantes de la lutte contre le sida. Robin Campillot a été membre d'Act Up. C'est donc de l'intérieur qu'il nous raconte ce mouvement. On imagine que pour lui, c'est une forme aussi de témoignage. pour les personnes disparues, les militants disparus, tués donc par le virus du sida. Et on se rend compte en voyant ce film que les choses ont véritablement évolué. Effectivement, aujourd'hui, on arrive plus facilement à soigner le sida, mais à l'époque, c'était une maladie mortelle. Et des milliers et des millions de personnes ont été victimes du sida à travers le monde. Et c'est vrai que ce moment de l'histoire récente est passionnant à redécouvrir grâce à Robin Campillot et grâce à Adèle Haenel, je vous le disais, en compétition officielle avec la fille inconnue des Frères d'Ardennes en 2016. Elle était venue hors compétition avec l'homme qu'on aimait trop d'André Téchiné. En 2011, c'était la Polonie de souvenirs de la Maison Close de Bertrand Bonello en compétition. On se souvient du formidable film de Céline Sciamma dans la sélection Un certain regard en 2007 qui nous avait permis de découvrir tout le talent d'Adèle Haenel. C'était la naissance des pieuvres. Depuis, elle a un parcours assez extraordinaire dans le cinéma français, cette actrice, puisqu'elle a été récompensée du César de la meilleure actrice. César de la meilleure actrice pour les combattants de Thomas Caillet, alors qu'elle avait déjà reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Suzanne de Qu'est-t-elle qui les verrait ? C'était en 2014. Ça, c'est l'un des comédiens du film Arnaud Valois. Arnaud Valois, qui était à l'affiche de Selon Charlie de Nicole Garcia en compétition en 2006. Il était également à l'affiche de La fille de RER d'André Téchiné en 2009. Il incarne un militant séronégatif qui va vivre une passion amoureuse avec un militant très actif, mais malade, Nahuel Perez-Biscaillard, dont on va suivre le parcours. C'est cette très belle histoire d'amour aussi que nous raconte Robin Campillot dans son film. Arnaud Valois. Le regard à travers lequel on découvre Act Up. Ces débats, ces actions, ces contradictions. Et voici donc Nahuel Perez-Biscaillard, comédien argentin. On a pu le voir en 2013 dans la sélection Un certain regard de Rebecca Zlotowski, grand central. Grand central de Rebecca Zlotowski dans la sélection Un certain regard. On le reverra à la rentrée dans le nouveau film réalisé par Albert Dupontel, Au revoir là-haut. On a pu le voir en 2014 dans Je suis à toi de David Lambert. Et ce qui nous a permis de découvrir cet acteur, c'est le film Au fond des bois de Benoît Jaco. C'était en 2010. Et voilà tous les deux. Ce sont donc eux qui incarnent les deux personnages en quelque sorte principaux dans cette pléiade, dans ce collectif qui est acte-up. Deux personnages qui vont vivre une passion amoureuse. 120 battements par minute signés Robin Campillot avec Arnaud Valois, avec Nahuel Pérez-Biscaillard. Je crois que ce n'était pas la pierre d'or du jour. Arrête ! Voilà Antoine Reinhardt sur ces images qui incarnent le président d'Act Up dans ce film, Thibaut. Par ici, par ici, par ici. Au centre, ici, ici. Un film que Robin Campillot a co-écrit avec Philippe Mongeau. Ou en tout cas, Philippe Mongeau a collaboré à l'écriture du scénario de Robin Campillot. Et on retrouve le trio de stars de ce film. Adèle Haenel. Nahuel Pérez-Biscaillard et Arnaud Valois. Trois fortes personnalités. Trois fortes personnalités. qui incarnent à l'écran ces fortes personnalités qu'étaient ces militants d'Act Up dont les débats, les engueulades, les désaccords font l'un des sujets du film. C'est passionnant au-delà même du pourquoi d'Act Up de voir comment une association essaye de se faire connaître, surtout à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas.